Si vous me suivez depuis assez longtemps, vous savez que j'avais commencé il y a quelques années une série qui s'appelle l'histoire de passagers, où je vous présente les situations qui me sont arrivées à bord. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter encore deux d'entre elles. Soyez les bienvenus à bord. Je vais toujours filmer un petit peu sur le ton de la comédie, mais je reprends toujours des histoires où j'ai vécu ou que j'ai vu se passer juste devant moi. Et j'en avais fait un livre, où j'en avais raconté quelques-unes, qui s'appelle l'histoire de passagers. Vous pouvez le télécharger, le lien est directement dans la barre d'informations. Et en dehors d'écrire des livres, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, donc je travaille pas mal dans les avions. Et je suis sur YouTube depuis maintenant. On a célébré il n'y a pas très très longtemps les 7 ans de la chaîne. Et le but, c'est de vous donner des informations sur comment voyager dans les meilleures conditions, comment connaître et comprendre le milieu du transport aérien. Que ce soit en évoquant les turbulences, la formation des hôtesses de l'air et des stewards, qu'on appelle également les PNC, tout ce genre de choses. Et puis en parallèle, j'ai cette petite mini-série un peu plus comique, où j'essaie de vous montrer un petit peu ce que nous, on voit à travers nos yeux. Alors si c'est un contenu qui peut vous intéresser, surtout n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, c'est très facile, c'est gratuit, ça aide à l'achèter, à être un petit peu visible, et moi ça me fait énormément plaisir. Alors aujourd'hui, j'ai mis en scène deux situations, vous allez sûrement reconnaître la passagère un peu candide, Madame Descoquerel, qui en fait partie. C'est une situation que moi je n'ai pas eu à gérer, je passais juste à travers les filtres de sécurité, et j'ai vu ce qui se passait juste devant moi. Bonjour Madame, je dois vérifier votre pieds d'identité, votre passeport et votre carte d'embarquement, s'il vous plaît. Encore ? Attendez, où il est ? Il est dans mon sac, je vais le trouver. Ah, je crois que c'est ça. Voilà Monsieur. Merci. Ben, ça marche pas là. Qu'est-ce qui va pas encore ? Ben, le passeport est au nom de Francis Descoquerel, et l'embarquement au nom de Madeleine Descoquerel, donc c'est pas la même personne. Ben, Francis c'est mon mari, vous avez juste à l'appeler, il va bien nous confirmer que je suis sa femme. Et vous, votre passeport il est où ? Ben, je sais pas, sûrement à la maison, j'ai dû prendre le sien par erreur, mais c'est pas grave. Sans passeport, vous ne pouvez pas voyager. Appelez Francis, tenez, je vais vous faire son numéro, vous avez qu'à lui parler. Madame, j'ai pas besoin de lui parler. Sans votre passeport, vous ne pouvez pas voyager. Pas de passeport, pas d'avion. Mais il pourra vous confirmer ce que vous avez besoin de savoir ? Moi, ce que j'ai besoin, madame, c'est que le nom qui apparaît sur le passeport, ça soit le même nom que sur la carte d'embarquement, et que ça soit la même personne qui soit en face de moi. Ben, alors on fait quoi ? Ben, c'est simple, vous rentrez chez vous, et vous allez chercher votre passeport. Mais non, mon vol, il part dans 30 minutes, là. Ça, vous réglerez ça avec la compagnie aérienne pour voir s'ils peuvent vous mettre sur un autre vol. Mais, pas de passeport, pas d'avion. J'ai une idée. Mais je m'en souviens, je l'ai perdu. Je pensais qu'il allait dire, mais non, non, je l'ai perdu. Alors, on fait quoi maintenant, vu que j'ai plus de passeport ? Ah, vous avez retrouvé la mémoire. Bon, ben, c'est très bien, on est de la bonne direction. Si vous avez perdu votre passeport, la procédure à suivre est de vous rendre au bureau de police qui se trouve au niveau des arrivées dans le hall numéro 2. Vous allez faire une déclaration de perte de votre passeport. Ensuite, vous allez demander un passeport d'urgence qui est livré en général sous 24 à 48 heures. Ben, attention, les passeports d'urgence ne sont donnés que sous certaines conditions. Il faut que vous ne soyez pas chez vous. Ça veut dire que si vous habitez près d'ici, dans ce cas-là, c'est votre résidence. Donc, ça ne sera pas un passeport d'urgence. Ils sont délivrés en général aux gens qui sont à l'étranger, qui ne peuvent pas rentrer chez eux, ici, par exemple. Donc, allez leur parler, ils vous diront ce qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, sans passeport, pas d'avion. C'est vraiment n'importe quoi. Oui, le principe de vérifier la pièce d'identité, c'est que ce soit celle de la personne qu'on a en face de nous. Donc, je comprends que cette madame a été un petit peu perdue, surtout si son vol allait partir dans les 30 minutes, mais pas de pièce d'identité, malheureusement, comme on lui a dit, on ne monte pas dans l'avion. La deuxième scène que je vais présenter à toujours Madame les Coquerelles en tant que passagère, mais aussi enseigne une hôtesse de l'air qui vole depuis bien, bien, un peu trop longtemps. Elle s'appelle Lucille. Et ça, c'est une gestion qui m'est arrivée. Je l'ai gérée légèrement différemment, mais en gros, voilà ce que Madame les Coquerelles a essayé d'avoir. Madame, quelque chose à boire ? Ah oui, vous avez quoi ? Madame, messieurs, nous avons commencé à traverser une zone de turbulence. Pour votre sécurité, vous regagnez votre siège, attachez et ajustez votre ceinture. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Oh ben, un fanta ? Ah ben, ce n'était pas très compliqué, alors. Attendez. Un fanta pour vous. Merci. Oh non ! Quoi, qu'est-ce qui se passe ? Ben, avec les turbulences, mon fanta s'est renversé et il y en a partout et mon beau châle de chez Chabanel est tout haché. Je vais vous donner de quoi l'essuyer. Et aussi de quoi payer le nettoyage ? Pardon ? Ben oui, il est tout haché parce que votre pilote, il ne sait pas piloter l'avion dans les turbulences. C'est peut-être aussi parce que vous ne savez pas tenir votre verre pendant les turbulences. Quand le commandant de bord allume la consigne, ça veut dire qu'il faut attacher sa ceinture, mais aussi tenir ses objets personnels qui pourraient se déplacer ou s'envoler. Le travail du pilote, c'est de limiter les effets des turbulences et de changer d'altitude ou de route. Votre travail, c'est de vous attacher et de tenir vos effets personnels. Alors, pour le nettoyeur, bien tenter d'avoir essayé de faire faire au frais de la compagnie, mais ça ne marche pas avec moi. Ciao ! Les gens s'essayent un petit peu sur tout. Oui, c'est regrettable qu'on ait renversé sa boisson et qu'on s'est attaché ses vêtements, mais bon, il y a des turbulences, on n'a pas un contrôle 100% des turbulences. On essaie de les limiter, mais c'est aussi aux passagers de faire attention à leurs affaires. Sans refaire des scènes complètes, j'ai aussi noté quelques questions qui m'ont été posées ou qui ont été posées à ses derniers de mon collègue dans la cabine. Alors, je les ai notées, la première, c'est une dame qui est arrivée avec son bébé et elle nous demande « Est-ce que vous avez des couches, des jouets et de quoi manger pour mon bébé ? » Au bout d'un moment aussi, c'est toi qui t'occupe de ton enfant. Nous, on est là pour t'emmener de A à B de manière sécuritaire, mais on n'a pas amené des jouets pour les enfants. Ça, c'est quelque chose que vous devez apporter. Pour les enfants un peu plus âgés, ça se faisait encore longtemps, je pense qu'il y a encore quelques compagnes qui le font, mais ça se voit de moins en moins, où on donnait éventuellement soit une petite peluche, un petit toutou, un cahier de coloriage ou des choses comme ça. Mais pour les bébés, on n'amène pas les hochets, les girafes, comment ça s'appelait, sophies et tout ce genre de choses, non, malheureusement. Par contre, ça nous fera toujours de réchauffer les plats pour les bébés. On n'a pas de micro-ondes d'abord, mais souvent, on met ça dans un bol d'eau chaude, bouillante en fait, et ça va permettre de réchauffer le repas de l'enfant. Ça, c'est pas un problème. Une question que Mme Coquerel aura pu me poser, elle me demandait si la météo allait être meilleure et si les turbulences allaient s'arrêter. Ça, malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal. En général, les pilotes vont toujours faire une annonce, vont indiquer de combien de temps devrait durer la turbulence, au moins nous en informer, on va passer l'information si elle est disponible. Mais malheureusement, on n'a jamais cette information à la seconde près. Le passager est venu l'autre jour dans le galet et on avait offert un petit snack, c'était juste un petit sandwich de jambon-fromage, c'était quelque chose, une collation avant d'arriver, et il vient nous voir et il dit « Mais qu'est-ce qu'il y a dans le sandwich de jambon-fromage ? » Il y avait du jambon et du fromage. En fait, il n'y avait rien d'autre, il n'y avait même pas de beurre, c'était sec, c'est quand même pas possible, mais tout ce que je vois quand je joue au sandwich, c'est du jambon et du fromage, monsieur. Et Mademoiselle Léotard avait envie de venir devant la caméra, comme elle le fait réveillamment, donc elle a dit « Bonjour ». Voilà. Et puis, dernière phrase que j'ai notée, enfin qu'on s'est déjà fait demander plusieurs fois, ce jour-là, il y avait un match de football et les passagers disaient « Est-ce que vous avez les résultats des matchs de foot ? » Malheureusement, on n'a pas la Wi-Fi sur cet avion-là, c'était un bol domestique. Non, je n'ai pas les résultats, je n'ai pas le moyen vraiment de les avoir. Malheureusement, on va devoir attendre d'arriver, mais dès qu'on atterrit, dès que vous pouvez vous connecter à la Wi-Fi, vous allez pouvoir avoir tous les résultats de tous les tournois sportifs que vous voulez. Voilà. Si vous avez été vous-même témoin d'une scène un peu plus cocasse, que ce soit à bord d'un avion ou dans un aéroport à passagers à côté de vous, n'hésitez pas, écrivez-le dans les commentaires, c'est toujours agréable à lire. Et puis sur ce, je vous retrouve sur Instagram, le compte c'est VictorVoyage, et la semaine prochaine. Passez une très bonne semaine. Salut !